On va parler sur le sujet de l'Echadash d'Varim. Il doit malatamer l'Echadash d'Hidushé Torah. C'est connu de la grandeur de l'homme qui est l'Echadash d'Ivret Torah. L'Echadash d'Ivret Torah, il fait des Hidushim dans la Torah. Il dévoile les facettes de la Torah. L'Echadash d'Ivret Torah est dans chacun des domaines. Ça veut dire dans le Pardes. Dans le Pardes, c'est-à-dire L'Echadash d'Ivret Torah. L'Echadash d'Ivret Torah est dans chacun des domaines. Et chacun des domaines, il est aussi L'Echadash d'Ivret Torah multiplié par un corps Pardes. D'accord ? Il y a des milliers de fois que tu peux faire des Hidushim. Il y a des millions et des millions de Hidushim à faire avec la Torah. C'est infini. Alors c'est connu la grandeur de l'homme qui est l'Echadash d'Varim. qui donne des Hidushim. Il est Hachoub à Shamaïm. Jusqu'à un tel point où le Zohar nous dit... Le Zohar dit... Le Zohar dit... Il construit un ciel nouveau. Comme il fait des Hidushim. Alors le Zohar dit qu'il construit un ciel nouveau. Et sur ça, le verset dit... L'Intoa Shamaïm ve'lisod aretz ve'lemor le ziyon. Shiarim ha-metsuyanim ba'alaha amiyata. Comme ça dit le verset. Donc d'avoir planté un ciel et d'avoir mis des bases sur la terre. Et c'est ce qu'on appelle Shiarim ha-metsuyanim ba'alaha. Qu'est-ce que c'est Shiarim ha-metsuyanim ba'alaha ? C'est justement de faire du pil-pul dans la halaha. Faire découvrir des nouvelles choses. Découvrir des choses actuelles qui sont en plus dans notre génération. Alors c'est merveilleux. Qu'un homme qui arrive à découvrir, à sortir la halaha, à découvrir la halaha. Ou faire des Hidushim dans la Torah. Trouver des choses qui... Des liens. C'est quelque chose de très fort, de très merveilleux. Pas seulement qu'il construit un ciel nouveau, mais il construit des personnes. Il peut sauver des gens. Avec Hidushim, des fois un homme, il est mitpa'al. Il est content. Il est merveillé. Et il fait tshuva. Il fait tshuva. Comme c'est marqué que... ... ... C'est quoi Hidushim ? Si tous les matins tu fais un Hidush, alors grand va grandir la Emunah. Tu vas grandir une Emunah. Tu vas grandir une fille. Tu vas être plus fidèle à Hachem. Tu vas être plus en croyant en Dieu. La même chose. Hidushim la Bekarim. Tu es méhadèche kol boker. Chaque jour, chaque matin, tu es méhadèche. Tu fais des nouveautés. Tu dis quelque chose de la Torah qui tient la route. On ne parle pas maintenant de n'importe quoi. Des choses qui tiennent la route. Les Hidushim de la Torah, alors, tu augmentes la Emunah, pas seulement la tienne, mais la Emunah des autres. Donc tu fais que les gens soient... Ça tâche à Hachem. Parce que c'est nouveau. Les gens, ils aiment le nouveau. Toujours. OK. Comme c'est marqué que... Que ça veut dire avec moi ? Que tu deviens Shutaf. Quand tu fais des Hidushim, quand tu t'approfondis dans les choses, et tu te donnes une énergie, et tu donnes une force à cette étude, et tu apprends bien, et tu développes l'étude, alors ce n'est pas Ami, et là c'est Imi. C'est avec moi que tu discutes, c'est avec moi que tu vis. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu deviens Shutaf, là, quand tu es beaucoup. Tu deviens associé à ce moment-là. Le fait que tu prends sa Torah, que sa Torah, c'est Dieu, alors tu deviens Shutaf, tu deviens associé avec lui, à ce moment-là. Ok ? Mais bien sûr, on sait très bien que chaque Hidush, chaque nouveauté, chaque chose qu'on essaye de dire, et on essaye de découvrir quelque chose de nouveau dans le Pardesse, alors il faut savoir que ça ne vient qu'après de Amalatora. Ça ne peut pas être comme ça, le début, ça ne peut pas. Ça vient avec le Amalatora. Un homme qui s'est... qui a étudié beaucoup, qui a révisé, qui a repris, qui a... qui a fait... Je ne sais pas, comme ça. Ça vient avec beaucoup de... de Amal, comment on appelle ça ? D'efforts. D'efforts, voilà. Bravo, d'efforts. Et quand tu fais beaucoup, beaucoup d'efforts, il te donne le fruit de découvrir des choses que tu vas maintenant découvrir, que tu vas dévoiler par l'Amal et par la Khazara, la révision. C'est ça qui te fait découvrir des choses. Ok ? Il y a beaucoup de choses qu'on arrive à découvrir après plusieurs fois qu'on a lu le texte. C'est pas... Des fois, tu lis le texte. Bon, c'est vrai que c'est nouveau, pour la première fois, tu lis un texte. D'accord ? C'est nouveau. Mais c'est pas ça, le Khidouche. Le Khidouche, c'est de découvrir de par toi-même, de sortir de par toi-même quelque chose que tu peux comprendre aussi du texte, que tu n'avais pas compris dans la première et la deuxième lecture. Des fois, le Khidouche, il vient en lisant et en répétant plusieurs fois. Ça se lit plus autrement. Quand tu l'as lu plusieurs fois, le texte ne se lit plus autrement. Il se lit... il se lit plus autrement dans le sens que il va sortir de quelque chose de nouveau. Tu n'as plus le voir comme tu le lis maintenant. Mais ça, comment tu vas arriver à ça quand tu vas le lire plusieurs fois ? D'accord ? Donc, c'est ce que l'on dit. Tout vient avec le Hama, la Torah, dans tous les domaines, comme on a dit dans tout le Pardes, dans tous les domaines de l'étude. D'accord ? Donc, c'est important de savoir cette chose-là. Marquez que, comme ça, l'Akmara le ramène, que Amar Abba, que le Béchash se m'a dit à Adam, la dîna au Mrimlo, n'a sa ta ben atata ben emouna. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Quand un homme, il monte au dîn, alors on lui dit est-ce que tu as fait ton travail ben emouna. Ok ? C'est une des choses, la première question qu'on nous pose. Est-ce qu'on a travaillé d'une manière droite ? Kabata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps à l'étude ? Et puis tu as les choix. Est-ce que tu as été métapé les choix ? D'accord ? C'est-à-dire qu'on demande à l'homme à ce qu'il ait des bases, à ce qu'il fait de son travail sur Terre. Il ne peut pas faire un Khadesh Khidoshim et il ne fait pas les choses droites. Quand on aime un Khadesh Khidoshim et qu'on développe la Torah dans tous les degrés de la Torah, il faut avoir les conditions. D'abord, un marché droit, un homme intègre, il s'appelle les choix, il espère au Mashiach. Ce n'est pas quelque chose qui est pour lui. Ah ! Il fait un rideau. Ah ! La Gahava, c'est tout ça pour sa potée les choix. C'est pour espérer au Mashiach. C'est pour l'Eshem Shamaim. D'accord ? Ce n'est pas des choses comme ça à peu près. Tout ça, c'est pour sa potée à l'Eshem Shamaim. Que tout soit fait dans le droit et dans l'Eshem Shamaim. Et après, la dernière chose, c'est Kavata Itinat Torah et Sipita Leshoah. Que ton Thakriyut, ta Torah, elle soit fixe, elle soit réglée. Ce n'est pas parce que maintenant, tu es venu en 5 minutes, tu as fait un petit ridouche, alors ça y est. Et après, le reste, tu l'envoies balader, tu ne prends plus ton étude au sérieux. Il faut Kavata Itinat Torah. Quand tu te montres à Dieu le Hamal, les efforts, dans le Gviata Torah, dans ton travail, tu marches droit, tu espères toujours avec fidélité à Kavata Itinat Torah, et tu as l'espoir en Mashiach, alors là, Kavata Itinat Torah, il te donne le souffle du ridouche, il te donne l'envie, l'énergie de trouver des choses nouvelles. Mais si le type, il ne fait pas rien de ce sale, le ridouche, il ne peut pas venir. Tu ne peux pas avoir de nouveauté dans ton esprit. Parce que tu n'es pas Kavata Itinat Torah, tu n'es pas Misa Peshua, tu n'augmentes pas la Emunah, tu ne marches pas droit dans ton travail, alors il ne peut rien avoir. Donc ça, c'est quelque chose, c'est partie des conditions de... Pour avoir un homme, pour qu'il arrive à sortir des ridouche, il faut qu'il soit dans une intégrité parfaite, qu'il soit dans un effort parfait, dans tous les domaines. Sinon, il ne peut pas avoir. Il est bloqué. C'est pour ça qu'il est marqué. C'est pour ça que la... Ça, c'est... C'est pour ça qu'il est marqué... C'est pour ça qu'il est marqué qu'un homme, pour avoir ça, il faut faire Shimusha Yotem Ilimuda. Alors, c'est aussi une partie des conditions. Il faut faire Shimusha Yotem Ilimuda. Comme ça, il dit Pirka Vot. Shimusha Yotem Ilimuda. Il faut être plus dans le Shimush que des fois dans l'Olimud. Parce que quand tu vois ton maître en train de faire les choses, il t'attache à un maître, à un rab, et tu vois comment il fait les choses. Alors, des fois, tu as le ridouche, il te vient plus parce que tu as vu ce qu'on appelle ma assez rave. Tu as vu des histoires, tu as vu des événements avec ton rave. Ça même, tu peux apprécier une histoire que ton rave a vécue, que tu as toi-même vécue parce que tu l'as vu, faire. Alors ça, ça peut t'apporter des fois du ridouche dans un imout Torah. Comme ça, j'ai vu mon rave. Comme ça, j'ai vu ça. Comme ça, j'ai été comme ça et comme ça, j'ai vu faire. Oh ! Des fois, ça te réveille un imout. Ça te rajoute un imout que tu... En lisant comme ça, tu n'aurais pas eu le ridouche, tu n'aurais pas eu la nouveauté de la chose. Donc c'est important des fois. C'est pour ça que les chavis ont dit qu'un homme s'efforcera comme ça, c'est marqué. Lé olam yaduradam bemakom rabo. Pourquoi ? C'est plus facile. Lé olam yaduradam bemakom rabo. Comme ça, c'est marqué. Qu'un homme s'efforcera à vivre dans l'endroit où il s'en rave. Tu ne vas pas loin. Comme ça, pourquoi ? Comme ça, tu l'as en contact. Tu vois la vue, tu vois, tu t'intéresses, tu vois comment il vit, comment il fait, comment ça. Et automatiquement, ça te donne du ridouche. Tu vis différemment parce que tu prends des exemples. Alors même ta vie, elle change parce que tu t'attaches à des exemples. Et c'est ça, l'importance. Maintenant, c'est vrai que la Balakmara, elle conditionne ça. Elle conditionne ça en disant « Im kafu falav ken ». Si tu marches avec lui, lui, « Im nolo ». Si tu n'es pas kafu, si tu dis des choses et que tu n'écoutes pas, c'est pas la peine de vivre avec lui, de regarder de lui, d'apprendre de lui parce que tu vas à chaque fois pour le contredire. Il n'y a pas d'intérêt. Mais si tu es kafu falav, si c'est ton av, tout ce qu'il te dit, tu fais, alors il n'a qu'une envie. C'est bien de vivre à côté de lui. Comme ça, tu vas apprendre de lui, tu vas vivre de lui, tu vas faire des khidouches de toi-même après. Parce que tu auras des exemples. Sinon, non. Comme ça dit l'Agnara. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. OK ? tout ce qu'il va découvrir de nouveau, tout ce qu'il va donc faire suivant ses efforts qu'on vient de dire, les exemples qu'il a, les efforts qu'il va faire, il va découvrir des nouveautés dans la Torah, il va trouver des choses extraordinaires qu'il va tirer de la Torah. Il nous dit le Hacham, Irtov-Oto-Beyado. Irtov, le Hidush. Quand il a un Hidush, il y a une nouveauté. Irtov ! Il faut qu'il écrit. Pourquoi il faut qu'il écrit ? Parce que s'il ne le crie pas, il va l'oublier. Des fois, c'est beau. Des fois, ça concorde bien. Des fois, c'est des bonnes choses. C'est important. Dès que tu sens que c'est quelque chose qui vient de toi, que tu as fait des choses, il faut l'écrire. Après, c'est le mettre sur... Après, c'est l'arranger. Bon, après, c'est... Sur le disque dur, après. Ouais, après, tu vois avec l'ordinateur. Bon, tu veux le faire en livre. Tu veux faire ça. Tous les livres ont été faits comme ça. Les Hidushim, des choses. Des Alakhot un peu plus approfondis où on a sorti l'Alakhah de nos jours, etc. Les Shutim, ce qu'on appelle les Shilots Uchuvot. Ça, c'est des Hidushim. Quelque part. Surtout dans notre génération. Donc, il faut les écrire. OK ? Mais il ne faut pas qu'il se moque de ça. Bah, allez, c'est bidon. J'ai dit un truc... Non, c'est beau. Tu écris. Il faut l'écrire. Pourquoi pas, tu oublies. L'effort l'oublie. On va oublier. On ne va plus rappeler ce qu'on a dit sur tel et tel sujet. C'est dommage. Il y a des belles choses qui ont été dites. C'est pour ça que c'est important que quand il sent que c'est quelque chose de fort, de bien, qu'il ressent le sujet et qui a fait, on dit, des parallèles où il a fait des images, il a donné une métaphore, il a donné quelque chose qui vient et qui va bien avec le sens de l'écrit, c'est bien qu'il note. D'accord ? Qu'il note, qu'il note, qu'il note, qu'il note. Donc, c'est très important. Même de quelqu'un d'autre. Même de quelqu'un d'autre, il peut noter. Comme ça, il se rappelle. C'est des choses qu'il peut après... Comment on appelle ça ? Il peut rapporter à... Il peut les dire dans un autre endroit. Il est... La Gdil Torah, Bela Adira. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on souhaite l'un à l'autre ? Qu'est-ce qu'on se souhaite ? La Gdil Torah, Bela Adira. C'est quoi ? De grandir la Torah et de la faire belle. Donc, quand tu apprends quelque chose de quelqu'un et si cette personne-là, il a noté ce que tu as dit, demain, il est dans un autre endroit, dans un autre endroit, il veut parler ou on lui demande de parler aussi ou ça, hop, il peut dire voilà, j'ai entendu ça d'un Rav, j'ai entendu ça de celui-là. Alors, c'est magnifique. Comme ça, il propage la Torah. La Gdil Torah, Bela Adira. Donc, c'est bien que tous les Hidushim soient des Hidushim de toi-même, que tu as fait toi-même ou que ce soit quelque chose que tu as entendu et qui t'a émerveillé, qui t'a interpellé, comme on dit. C'est bien de les noter pour ne pas les oublier. Comme ça, demain, tu peux les dire. Tu peux les dire aux autres. Tu grandis la Torah. Ok ? C'est pour ça que c'est... c'est important. On continue. Comme c'est marqué, il le dit d'ailleurs. Il écrira tout ce qu'il entend de nouveau. Alors là, c'est magnifique. Regardez ce qu'il dit, pourquoi ? Comme ça, il dit Sefer al-Hasidim. Il dit qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas le Bet-Amigdash construit et on n'a pas les corbanotes, donc s'il écrit des Hidushé Torah, Mechaper al-Hasidim. Mechaper al-Hasidim. Ça fera son pardon. Qu'il ou écrivent le corbanote. Est-ce qu'il veut mieux que ça aujourd'hui ? Merveille. Regardez ce qu'il dit des sages. Parce qu'aujourd'hui, quand tu écris un Hidush, tu entends quelque chose, tu l'écris, et tu le notes, et tu ne l'oublies pas, c'est ta capara. Parce qu'il n'y a pas de Bet-Amigdash, c'est que la capara a été faite par les corbanotes. Aujourd'hui, il n'y a plus de corbanotes, ce sera les Hidushim. Tout ce que tu écris, de nouveau, que tu ne savais pas et que tu l'écris, ça devient une capara. Alors tu vois, voilà, j'ai mon cahier, j'essaie de tout noter quand je vois des nouvelles choses. Alors, voilà, je sais, c'est beau, il faut noter, sur les feuilles, j'ai plein de feuilles volantes, mais je n'arrive pas à être messager, tout ça, j'ai trop de choses. Mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu relis ? Hein ? Est-ce que tu relis ? Alors voilà, des fois je prends le temps, des fois je m'arrête, je refais les liens avec les choses que j'ai nues. Mais c'est beau, c'est... Tu comprends ? J'ai entendu, que je fais moi-même, que je note, que je... C'est magnifique. C'est comme ça, c'est capara, voilà, c'est comme ça, il dit, c'est ton corbanne que tu as offert. C'est merveilleux. Tu vois ? Doutre que tu entends, tu notes. Il faut avec un petit calme. Et des fois, toi-même, tu fais des trucs. Des fois, tu t'arrêtes sur un truc, tu regardes. L'autre fois, j'étais dans un mariage. J'étais dans un mariage. On était sur une paracha. On était sur une paracha. OK ? C'était les paracha de Mishpatim. OK ? C'était les paracha de Mishpatim. Et bon, le temps que ça démarre, vous savez, le temps que ça démarre, les roupas, le bar, ça dure des heures et t'attends et t'attends. Alors, j'ai pris une petite feuille, j'avais ma petite feuille sur une serviette. Une serviette de... Une serviette du Oulam. Je n'avais pas de feuille. J'avais le stylo, mais je n'avais pas la feuille. J'ai pris une serviette de Oulam, là, qui me mettent sur les... J'ai pris une serviette, j'ai ouvert, j'ai pris sur la feuille doucement, doucement et ça a écrit. Et j'écris tout ce que je voyais à la paracha. Je dis, t'as, gématrième, j'ai fait des petites immatriotes, j'ai fait des petits trucs, j'ai fait des liens, j'ai fait des liens avec Rachid. Je me suis... Je me suis... Parperaote, comment on appelle ça, Parperaote ? Sur la première phase, j'ai fait toute la serviette, j'ai écrit sur toute la serviette. Je crois que je l'ai d'ailleurs, elle doit être là, dans mes livres. J'ai écrit sur la première phase. Mais allez, je me suis dit, je n'ai pas lâché la phrase. Voilà ce que j'ai fait. Sur ça, je n'ai pas lâché la phrase. Parce que tu peux plein de règles, acheter tes votes, ils sont faits tes votes, j'ai fait des combinaisons, j'ai vu qu'est-ce qu'il dit Rachid. C'est quoi l'ifnème ? Chul Hanarour, comme une table dressée, etc., etc. Et comme le Shabbat, quel rapport avec le Shabbat ? Pourquoi ils parlent du Shabbat ? Une table dressée ? Parce que c'est Shabbat qu'on fait la table. C'est plein de petits liens comme ça. C'est magnifique. Et tu vois que ça colle. Tu vois que même dans les guimatriotes, ça colle. C'est un truc de fou. Après, tu reprends des phrases de l'Agmara, que l'Agmara dit ça aussi. Donc ça rajoute. Ça te fait, hop, ça te fait une construction. Ça te fait un binyan. C'est ça le Khidosh. Et quand tu fais ça, tu te sens nouveau. Et comme il a dit le Sefer Arsidim, c'est mechaper alenu. Ça nous donne une Kappara. C'est notre Corban du jour, comme on dit. Donc c'est important de noter ce qu'on dit, de noter ce qu'on fait, de noter ce qu'on a entendu. Si ça vient de nous, bien sûr, à plus forte raison. D'accord ? Donc c'est beau, c'est beau, c'est beau tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire aussi nos sages ? Ça, c'est le contraire. Hashem, il va dire, oh, t'as entendu des mots de Torah, des choses que tu ne savais pas. Pourquoi t'as pas noté ? Pourquoi t'as pas noté ? Pourquoi t'as oublié ? Il y a le Torah, t'as entendu des mots, des beaux mots. Il faut noter. Pourquoi t'as pas noté ? Ils vont te dire. C'était samedi. C'était samedi matin. Comment tu veux je noter ? Là, c'est la réponse des... La réponse des... Hein ? Moi, j'ai trouvé... Je suis un avocat. Moi, je suis un avocat, moi. C'est un shabbat. C'est un shabbat. C'est un shabbat. D'accord, d'accord. On va rien dire. D'accord. OK. Parce que, qu'est-ce qu'il dit dans le livre ? Il dit, parce que, pourquoi on t'a dévoilé ce qu'il bouge-là ? Pourquoi on t'a dévoilé quelque chose que tu ne savais pas, jusqu'à maintenant ? Parce que, justement, c'est pour que tu le notes. Des fois, on te dévoile des choses. C'est pas pour rien que tu as dévoilé la chose. C'est pour que, d'abord, ça t'interpelle, ça t'a fait connaître quelque chose de nouveau. Mais on te doit pour voir si tu le notes. Voilà. Afin que tu l'écris, tu profites de ça. Tu as vu ? Afin que quand on parlera de ces Hidushima, on parlera, mais celui-là, il avait dit ça, même si plus dans ce monde, tes élèves, ils parleront, tu es appelé un homme vivant. Pourquoi ? Parce qu'on va ramener, voilà, on le ramène, tel et tel haram, on prend un tel livre, on prend tel et tel élève, on parle de lui, on dit ce qu'il dit, hop, ça le fait vivre. Alors, c'est ça, c'est magnifique. C'est pour ça qu'il faut noter, avec grâce à ça, tu es, tu es méhaïe m'étime, tu es méhaïe m'étime, tu fais vivre les morts. Alors, bêlera ta chaîne, qu'on fasse attention à ça, si on peut noter, qu'on puisse noter, qu'on note des choses personnelles, qu'on note des choses même qui ne sont pas personnelles, et qu'on ramène ça sur l'écrit, par écrit. Et comme ça, les choses, d'abord, l'écrit, pourquoi c'est important ? Parce que, quand tu écoutes, c'est un niveau, premier niveau, tu as écouté. Écrire, ça fait deux, ça fait une deuxième révision. Comme une hazara. si en même temps que tu écris, tu le lis, tu lis en même temps que tu écris, ça fait trois. Ça fait trois révisions. Tu comprends ? Et après, quand tu vas le dire tout seul, ça fait déjà quatre. Ça veut dire, tu peux arriver, tu peux arriver à faire, à quatre fois, reprendre le même sujet. C'est extraordinaire. Ça fait une hazara. Et plus tu feras la hazara, et plus tu reviendras là-dessus, plus toi-même, tu vas découvrir encore quelque chose de nouveau. D'accord, tu fais par exemple la délige-notes, voilà, la prôtre, la gmara par exemple, et tu fais un petit résumé, c'est comme si c'était... Oui, oui, c'est bien, c'est tout bien. Rélumé, pas rélumé, à la longue, en large, Mais rattache-t-elle. Ah, tu veux attention, hein ? Ok, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501